Moïse Katumbi est mon petit frère, je l'ai fait grandir, c'est mon fils, la famille est là et je peux, je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Katumbi, lui-même il le dit, ce n'est pas Noël Chani qui invente ces choses-là, il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain-là de Mouyambo et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, je peux vous envoyer la photo qu'on a mis ensemble quand il m'expliquait ça. Donc Katumbi, la mère de Katumbi était une bonne, une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katébega Toto. Sa mère, maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkéa, grandi à Kachopwa. Ma mère était congolaise d'origine de Kachopwa. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage, c'était la femme de mon père, donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on raconte pas n'importe quoi, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre. Tout ce monde-là, avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères, je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je n'ai jamais rencontré M. Tjani. Deux, je demande à M. Tjani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. L'énergie que tous ces hommes sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence. Mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais. Son quotidien, c'est ça les problèmes et la priorité même. Ma mission TV, le miroir du monde Chers sœurs et frères, bonjour. Permettez-moi de venir vers vous pour mettre les choses au clair. Car trop c'est trop. J'ai vu passer des images où on me présentait en entretien avec X et Y. Or que ce n'était même pas moi. Même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui soi-disant j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle ne m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Chani où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi-faux. Un, je n'ai jamais rencontré M. Chani. Deux, je demande à M. Chani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ses amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'il consacre ça à chercher des solutions, à résoudre le problème du peuple congolais, son quotidien. C'est ça le problème et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futurs qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir, c'est mon fils. Sa mère, maman Virginie, elle est congolaise et non Zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeia, grandi à Kachobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage, c'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là, avec leur calomonie, leurs déclarations mensongères, je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique. Je ne fais qu'observer. Donc, je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop, c'est trop. Donc, maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Je vous remercie. Katumbi, lui-même, il le dit. Ce n'est pas Noël Chani qui invente ces choses-là. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain-là de Muyambo. Et moi, je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, de Katumbi, je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça. Donc, Katumbi, la mère de Katumbi, était une bonne, une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katumbi. Mais les deux-là font partie de la même ethnie-tribu qu'on appelle les Bembas. Il y a les Bembas au Congo et les Bembas de la Zambie. La mère de Katumbi, c'est une Bemba de la Zambie. Maintenant, Katumbi et Katumbi, c'est notre compatriote dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC. Katumbi est congolais au sens congolais du terme, au sens légal de la constitution du terme. Katumbi, c'est un étranger étant donné que ses deux parents sont des étrangers. Il empire sa situation comment ? Et il va épouser une femme qui est tout si rwandaise, burundaise. Quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo ? Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sens congolais. Il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. Moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre-là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC. Je demande à la Cour constitutionnelle et à la CENI de ne pas recevoir sa candidature et de lui notifier clairement que c'est un étranger qui ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. S'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise, c'est une nationalité d'acquisition. Mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence. C'est ça la différence. Êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Oiskatoumbi-Tchapoué ? Je serai instrumentalisé par qui ? Je suis dans ce pays-là, un homme très intelligent, reconnu par tout le monde. J'ai étudié, j'ai passé près de 35 ans à étudier. Ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger. J'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents. Qui d'autre a cette expérience-là dans ce pays pour m'instrumentaliser ? Je suis Noël Tchagne, moi j'envite, et je reste également même prêt à mourir pour la République. Chères sœurs et frères, bonjour. Permettez-moi de venir vers vous pour mettre les choses au clair. Car trop, c'est trop. J'ai vu passer des images où on me présentait en entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi, même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui, soi-disant, j'ai eu l'entretien, a nier qu'elle ne m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Chani où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi-faux. Un, je n'ai jamais rencontré M. Chani. Deux, je demande à M. Chani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit et je le répète encore avec force, la famille reste la famille et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça, les problèmes et la priorité même. et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futurs qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça, la politique. pour revenir à ce qui nous préoccupe. Moi, je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je le fais grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeia, grandi à Cachobouin. Ma mère était congolaise d'origine de Cachobouin. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc, c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on raconte pas n'importe quoi. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leur calomonie, leurs déclarations mensongères, je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique et je n'ai fait que observer. Donc, je ne suis pas dans la politique. Mais, quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop, c'est trop. Donc, maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du mort. et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.